Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cette vidéo elle va être un petit peu particulière car c'est une mise à jour finalement des produits que je consomme chez mon sponsor MyProtein donc tout ce qui va concerner mes compléments alimentaires que vous avez dû voir passer dans mes vlogs, si vous me suivez sur Instagram, dans mes stories etc. Je vais vous expliquer ce que je prends, donc du coup ce que je vous recommande, qu'est-ce que c'est, comment ça se consomme, en quelle quantité, à quel moment etc. Vous aurez d'ores et déjà une grosse réduction qui s'affiche à l'écran, vous pourrez l'utiliser en cliquant dans le lien dans ma bio et il est valable sur l'ensemble du site en plus des promos qui sont actuellement directement appliqués, si jamais vous souhaitez en profiter. Alors pour ceux qui ne le savent pas, MyProtein ça a été mon tout premier sponsor de mes réseaux sociaux il y a presque 6 ans. Déjà c'est une des plus grosses enseignes de marques de compléments d'Europe, ce qui veut dire que c'est une entreprise qui a de l'expérience, qui a travaillé ses produits, qui a amélioré de nombreux produits même depuis que j'y suis moi depuis 5-6 ans. Ce que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est des produits que je consomme quotidiennement depuis des mois voire des années. C'est vraiment les best best de mes chouchous. Je vais tout de suite faire une aparté en début de vidéo. Les compléments alimentaires ne sont pas obligatoires. Vous pouvez avoir tout à fait des excellents résultats sportifs sans absolument aucun complément. Je vais vous expliquer en quoi moi je trouve qu'ils sont intéressants, mais ils ne sont ni miraculeux ni obligatoires. Ça ne remplacera jamais, jamais une alimentation équilibrée. Et j'ai même envie de pousser le truc un peu plus loin en te disant si tu manges de la merde, tu ne t'entraînes pas régulièrement, et bien ça ne va pas faire des miracles. Se complémenter si le reste ne se passe pas, si le reste ne suit pas, ça n'a aucune utilité. Avant de vouloir te complémenter, moi je préfère t'inviter à regarder cette vidéo sur le rééquilibrage alimentaire. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de savoir quels sont tes besoins. En protéines, en glucides, en lipides, en fibres, pour comprendre tout ce qui va tourner autour de ton assiette. Parce que les compléments alimentaires viennent compléter l'alimentation. Et parfois il y a besoin, des fois il n'y a pas besoin. Vous le savez, mon discours c'est de vous conseiller des produits le moins transformés possible. Les compléments alimentaires font partie des seuls compléments que je consomme qui sont transformés. Ça va représenter à peu près 5% de mon alimentation. Le premier produit, vous avez déjà dû le voir passer de partout, c'est la petite cléroë à la pêche. Celle-là, clairement, Jeannette, c'est ma best des best. C'est ma best friend forever. Depuis qu'ils l'ont sortie, il y a peut-être un an et demi, deux ans déjà, je ne consomme plus que ça. La whey, c'est de la protéine de petit lait. C'est la protéine qui se trouve dans le petit lait, qu'on va venir extraire et filtrer. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est extrêmement bien filtrée. Je vais vous afficher à l'écran le descriptif justement de ce produit-là. Vous pourrez constater, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus en complément, que c'est un très bon produit, qu'il y a une très bonne compo. C'est une noix qui va être très pure. Ça se mélange avec de l'eau dans un shaker et ça vient complémenter tes apports en protéines si tu en as besoin. Je tenais à préciser que la whey, c'est une collation, c'est un complément à l'alimentation. Ça ne remplace pas un repas. Vous faites un shake de protéines, vous n'avez que des protéines dedans. Vous n'avez rien d'autre. Donc ça ne remplace pas du tout un repas équilibré. Ce n'est absolument pas un substitut de repas. Et même de manière générale, si vous voyez des substituts de repas, ne les prenez pas. Pas de sensation de satiété. Pas forcément les bonnes informations envoyées à ton corps. Difficits parfois trop importants. Je te rappelle d'aller voir la vidéo rééquilibrage alimentaire parce que dedans j'explique pourquoi c'est important justement de consommer suffisamment de protéines au quotidien. Et pour la prise de masse, développer sa masse musculaire. Et pour justement perdre du gras, être performant et être dans un climat suffisamment favorable pour atteindre ses objectifs. Bien sûr la whey ne fait ni migrer ni grossir. Comme je te l'ai dit, elle rentre dans un processus global. Elle vient compléter des endroits où il y aurait peut-être une faiblesse au niveau de l'alimentation. Tu vas sûrement voir des personnes te dire que c'est dangereux pour la santé ou que c'est du dopage. Sache que la protéine de petit lait, c'est pas du dopage. C'est de la protéine qu'il y a dans le lait. Voilà. Sous forme de poudre parce que c'est lyophilisé. Ce n'est pas un produit dopant. En France, tu ne peux pas acheter et te faire livrer chez un sponsor de compléments alimentaires des produits dopants. C'est interdit. Il est important de ne pas faire une surconsommation de protéines pour éviter tout ce qui va être problème rénaux. Vu que le but de complément, c'est de complémenter des apports dont tu as besoin. De ne pas être en excédent. Et avant d'être en excédent, tu as de la marge. Il faut surtout, et ça je le répète à chaque fois, bien s'hydrater. Les rames vont produire des déchets qui ont besoin d'être éliminés par l'organisme et ça va passer par l'hydratation. Si tu as une hydratation et une hygiène de vie globale tout à fait normale, il n'y aura pas de problème à la consommation de protéines. Si tu as par contre certaines intolérances alimentaires, notamment au lactose, s'il y a une femme qui est enceinte, si vous avez des particularités au niveau médical, là il vaut toujours mieux demander conseil à son spécialiste de santé avant de consommer un complément alimentaire quel qu'il soit. Pourquoi moi je conseille la clearway même aux personnes qui n'ont jamais pris de complément ? Parce qu'au niveau de la texture, c'est une way qui va être extrêmement liquide. Les way classiques, elles vont être beaucoup plus compactes, donc peut-être qu'il y a un peu plus de sensation de satiété, mais on va avoir sur la clearway quasiment aucun grumeau. Et moi c'est un truc, quand je prends de la way tous les jours, pas que ça soit écœurant. J'ai goûté beaucoup de way où au bout d'aller un mois, je ne pouvais plus me voir la saveur en peinture. La clearway de manière générale se dilue extrêmement bien dans l'eau, donc c'est très facile à consommer. Ça se consomme même les jours où tu ne t'entraînes pas, puisque c'est vraiment un complément qui est lié à l'alimentation et qui n'est pas lié à l'entraînement. Par exemple, moi quand je me lève très tôt, que je fais mon petit-déj à 6h, 7h, à 9h, 10h, 11h, je peux prendre une collation avant de manger à 13h, 14h. Souvent quand on mange en décalé, je le fais bien parce que justement j'ai faim. Je peux compléter avec un fruit. Au niveau de la saveur, moi je vous conseille le peach tea. Ça a vraiment un goût un peu d'ice tea pêche. C'est pas trop chimique, contrairement à certains autres goûts de clearway d'ailleurs, qui sont très sucrés, très chimiques en bouche. Celui-ci je le trouve très équilibré, c'est un des meilleurs pour moi. Donc je pense que ce sera celui qui vous conviendra le mieux, parce qu'il va être plutôt neutre et en même temps il va être très appréciable en bouche. C'est No Way à boire avec de l'eau uniquement. C'est pas No Way qui sera favorable à tout ce qui va être recette. Je vais vous en conseiller une autre après. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers, comment doser ? C'est très simple. Vous avez à l'intérieur, comme dans tout sachet de way d'ailleurs, ou dans les autres produits, des petits doseurs en plastique qui font à peu près 30 grammes. Ça peut être une dose de référence, si vous ne voulez pas forcément peser. J'ai une petite astuce à vous conseiller. La première, c'est... Attendez, je vais vous montrer. En fait, il faut mettre 200 ml d'eau. Là j'en ai mis un peu plus, je vais boire un coup. Donc tu mets l'eau en premier. Tu mets la way en deuxième partie, ça évitera que ça colle au fond. Donc... Première étape, se trouver ton shaker. Donc... Tu vois, ça commence à être très mousseux. Première astuce, tout de suite ouvrir le goulot ici pour que ta way respire, pour que les petites bulles respirent. Et après tu vas le secouer une deuxième fois. Faudra juste attendre que la mousse remonte totalement et tu vas voir, ça va devenir translucide. Et ça voudrait dire que tu pourras boire ton shaker. Ça prend quelques minutes. C'est une petite astuce pour vraiment que ce soit très 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 liquide. Donc là, c'est redescendu un petit peu. Tu ressecoues et tu laisses. Je vous montre dans quelques secondes. Regardez. Bien mélangée, elle est liquide. On puisse arriver à boire à travers. C'est quand même assez dingue. Et là, il suffit de la boire et de la consommer tout simplement. Les protéines sont essentielles à la croissance musculaire. Pour bien récupérer, pour encore récupérer bien, il faut qu'il soit suffisamment nourri, notamment en protéines. Et en plus de ça, ça va te caler quand tu ne sais pas quoi manger le reste de ta journée. En plus d'un fruit, en plus d'autres choses. Il y a plein d'idées de collation à faire. La deuxième way que je vais te conseiller, c'est la way isolate. Parce qu'elle est pauvre en glucides, justement. Elle est à une haute teneur en protéines. Elle sera un petit peu plus épaisse, un peu plus rassasiente que la clear way. Les deux sont parfaites pour justement l'objectif de perte de poids, de stabilisation, pour une activité physique quelle qu'elle soit, qu'importe le sport. L'isolate, pour moi, de mon avis personnel, je vous la recommande plus dans tout ce qui va être recette. Parce qu'on va l'incorporer plus facilement pour la texture, la clear way pour les collations avec de l'eau, et la way isolate pour les gâteaux, les bars, les cupcakes. Ensuite, on va parler des BCAA. C'est la petite boisson que vous me voyez souvent prendre durant les entraînements, durant les lives, les hits, et les séances du My Fit Challenge. Donc là, moi, je l'ai mis dans un petit bocal. C'est dans un sachet. Je vous la fais juste ici. Je vous recommande les BCAA 2.11 goût grenadine. J'en ai testé plein, des BCAA. Les goûts grenadine, c'est ceux qui, pareil, sont le moins chimique, le moins sucré. C'est un complément alimentaire, cette fois-ci, qui va être lié à l'entraînement. C'est-à-dire que tu ne le consommes pas, tu ne le bois pas, en dehors des moments où tu t'entraînes. Ça n'a pas l'intérêt. Les BCAA 2.11, ça fait référence à trois acides aminés. La valine, l'isoleucine et la leucine. On peut les trouver de base dans n'importe quelle source de protéines, mais en quantité, on va dire, relativement variable. C'est la composante de base de la création musculaire. C'est ce qui la rend finalement un peu indispensable à vos entraînements, surtout dans le cadre de la musculation. Moi, je les consomme même lors des séances de circuit training ou de workout en ce moment. Les BCAA, ils ne peuvent pas être créés par ton corps. Donc, on est obligé d'aller les plus vite dans l'alimentation et dans la complémentation. D'ailleurs, tu peux les consommer quel que soit ton sport. Ce n'est pas restreint qu'à la musculation, au HIIT, au workout, etc. Donc, c'est intéressant pour bien développer sa masse musculaire. Alors, développer sa masse musculaire, c'est intéressant parce que plus on va être musclé, plus notre corps va augmenter son métabolisme et plus on va brûler de calories. Je te rappelle comment booster ton métabolisme. Cette vidéo qui était super bien, qui est sortie en septembre, une pépite d'informations si tu ne sais pas ce que c'est et comment le relancer si tu n'as plus de résultats, c'est celle-là que tu dois aller voir. Et c'est surtout très intéressant pour maintenir sa masse musculaire, notamment quand on va faire tout ce qui va être circuit, qui va être plus cardio justement, ou du HIIT pour éviter de taper dans le muscle et pas dans le gras. Ce n'est pas un produit miraculeux qui va sauvegarder ton muscle et te faire faire brûler uniquement du gras, bien entendu. Et en plus de ça, les BCAA vont aider à synthétiser les protéines. C'est un des processus les plus importants de ton corps et va réduire tout ce qui va être dégradation musculaire. Pour ceux pour qui ça ne parle pas, durant l'entraînement, tu viens briser, détruire tes fibres musculaires. Si tu fais des étirements, c'est pour que ça se reconstruise plus souple. Si tu fais de la musculation, c'est pour que ça se reconstruise plus gros, plus massif. Si tu fais du cardio long, c'est pour détruire les fibres musculaires pour qu'à la récupération, quand ça se reconstruise, ça soit plus endurant. Et le but, c'est que la période où les muscles sont dégradés, abîmés, le temps soit réduit. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une bonne récup et de ne pas être, comment dire, en surentraînement. CF, la vidéo, la pire erreur fitness. C'est pas l'heure sur l'utilité. Les BCAA vont améliorer l'intensité de vos entraînements en luttant contre l'entrée des acides aminés dans votre cerveau, notamment le tryptophan. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va limiter la fatigue que tu vas avoir pendant l'entraînement. Même s'il y a des BCAA qui sont présents dans la whey, ça doit être libéré grâce à la digestion et ensuite être absorbé dans le sang. Alors même si la whey, la consommation et la digestion est très rapide, ça peut prendre plusieurs heures finalement avant que les BCAA puissent être utilisés par ton organisme. D'où l'utilité de les prendre de manière unique, c'est-à-dire sous un produit unique, les BCAA, plutôt que d'uniquement se baser sur la consommation de BCAA qu'il y a dans la whey. Puisque les BCAA ne passent ni par le foie ni par les intestins, ils vont directement dans le sang. Ils vont servir de source immédiate d'énergie et tu peux les consommer, les boire pendant tout ton entraînement, du début à la fin. Pourquoi ça donne un peu d'énergie ? Parce que la valine et l'isoleucine sont des acides aminés glucogéniques. Ce qui veut dire qu'ils vont être convertis en glucose et servir de source d'énergie à ton corps durant l'entraînement. Alors, maintenant je vais te conseiller mon nouveau meilleur ami, The Pump. Donc j'ai testé énormément de produits qui s'appellent des boosters, qui sont là pour justement te donner un coup de fouet juste avant ton entraînement. Et j'en ai jamais trouvé un qui me convienne parce que les goûts étaient vraiment pas terribles, trop chimiques, trop agressifs. Ils étaient soit trop dosés, soit pas assez dosés du tout. J'avais pas de booster de chez MyProtein qui me convenait. Ils m'ont envoyé un produit qui s'appelle The Pump, Orange Mangue. Alors déjà c'est pas du tout le goût que j'aurais choisi par moi-même parce que franchement ça me vendait pas du rêve Orange Mangue. Mais à un moment donné, quand on a repris les lives pendant le confinement, le premier, j'étais fatiguée, très fatiguée, même voire épuisée pour ceux qui le savent parce que je faisais mille trucs. Et j'ai eu besoin, certaines séances, de prendre un booster. Donc je l'ai ouvert, je l'ai testé et j'ai eu une révélation. Je le prends à peu près 30 à 40 minutes avant les séances actuellement pour ne pas dépasser 17h30, 18h pour la prise justement au niveau de l'organisme. Parce qu'après en fait, comme c'est très concentré un produit un peu stimulant, ça peut t'empêcher de dormir. Donc faut surtout pas le prendre au-delà de 17h, 18h. C'est un produit qui va venir se donner un coup de fouet. C'est un produit quand même qui va demander à être consommé avec une extrême modération. Faut pas le consommer tout le temps. C'est impératif que tu ne le prennes pas avant chaque entraînement pour éviter l'accoutumance et l'augmentation de tes doses qui peut être très nocif pour ton corps, ton organisme et pour le cœur surtout. Tu peux en consommer de temps en temps et surtout pas les jours où tu as excédé 3-4 tasses de café. Et je te recommande le goût orange mangue. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est très bon, c'est équilibré et c'est pas trop ni chimique ni trop sucré. Alors après, bien sûr, comme je vous le disais, ce que j'aime bien chez MyProtein, c'est la diversité du site. Il y a les vêtements, mais il y a aussi tout ce qui va être aliment. On va avoir tout ce qui va être beurre de cacahuète. Je vous conseille le non-crunchy. Tout ce qui va être huile de coco. On a aussi de la poudre de beurre de cacahuète qui va parfaitement venir se mixer dans les poudres à pancakes. Je le rappelle, vous avez encore le code promo pour aller faire votre commande sur MyProtein, vêtements, accessoires. Il y a plein, 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 plein de choses. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les influenceurs, le fitness et quelques thématiques intéressantes. Je suis sûre que ça va vous plaire. A très bientôt, Latine. Je vous kiffe ! Sous-titrage ST' 501